Normalement, après avoir vu la première loi de Kepler, on va voir maintenant la deuxième loi de Kepler. Eh bien, s'il vous plaît, il ne faut pas lire ça, ne le lisez pas, mais j'en suis sûr et certain que vous allez le lire. Mais, on va parler un petit peu, on va utiliser une certaine figure et expliquer ce qu'on a là. Ce qu'on a là est très simple. On va considérer le cas de notre planète Terre ou de n'importe quelle planète parce que c'est valable pour n'importe quelle planète et pour n'importe quel satellite. Donc, on a ici notre gentil petit soleil. Je dis petite parce qu'elle est vraiment petite en comparaison avec les autres, mais elle est grande quand même. Mais, notre gentil petit soleil. Petit soleil, désolé. C'est le soleil, ok. Donc, notre gentil petit soleil, ok. Et ici, on a notre Terre. On agit que la trajectoire est une ellipse. Donc, je vais dessiner notre ellipse. Ce que veut dire ce qu'on a là, ces quatre lignes, c'est que si on considère ce segment, Ce segment, il va peindre. Ça vient de la peinture. Il va peindre, on va dire en vert parce que c'est un segment vert. Imaginez que la Terre, elle commence par là. Bon, elle ne va pas commencer, mais on va considérer ce point-là. Donc, ce segment, il va peindre cette partie-là. Ce segment, il va peindre cette partie. Il va peindre cette partie pendant un certain temps qu'on va appeler delta T. Et bien, on va appeler ça A. Et bien, il faut savoir que si on considère ce même A, mais de ce côté-là. Bien entendu, ce n'est pas précis, mais on considère que ça, c'est notre A. Et bien, il faut savoir qu'ici, le temps nécessaire pour que la Terre part de là vers là, il est le même. Donc, on a ici delta T et on a ici delta T. C'est la même chose. Et cet air, il est le même. Cet air, il est le même. Pourquoi cela ? Parce que ici, la vitesse, elle est plus grande. Puisque la vitesse, elle est plus grande. Et bien, cet arc, il va être plus grand. Mais le segment, il est plus petit. Donc, on va avoir la même air. Par contre, ici, l'arc, il est petit. Mais le segment, il est très grand. Donc, ça va compenser. Et on va avoir la même air. Ça s'appelle aussi la loi des airs. Et bien, là, je vous lis un petit peu la deuxième loi. Le segment allant de l'origine du soleil vers l'origine de la planète balaille des airs égales. Donc, balailler, ça. Il balaille. Il balaille. OK. C'est comme un radar. Bon, il va nous balailler, par exemple, une partie de la mer. Donc, il balaille. On voit bien ici un segment dans le radar et tout ça. Et bien, il balaille. Et il nous montre des points, des points, des points, etc. Des requins, des dauphins, des poissons qui sont colorés, par exemple. Donc, le segment allant de l'origine du soleil vers l'origine de la planète balaille des airs égales. Voyez-vous bien, des airs égales pendant des intervalles de temps égaux. Donc, voilà. C'est tout. Donc, j'espère que tout cela est bien clair. Après, on va voir la troisième loi.